Bonjour et bienvenue sur la chaîne de GreenSpider. Aujourd'hui je vous propose une revue ainsi que comme toujours suivie d'un retour d'utilisateurs concernant cette pochette de type IFAC qui est donc une pochette qui se destine à embarquer un certain nombre d'éléments pour se constituer donc une trousse de premier soin ou de premier secours. Ce sera suivant. Pourquoi IFAC ? Alors pour ceux qui ne savent pas c'est un acronyme américain qui signifie Individual First and Kit. On comprenait par là en français donc dans le terme. Donc une trousse individuelle de combat c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut la nommer dans d'autres modélisations dans l'armée française. Alors c'est une obligation qui est donnée à tous les combattants de terrain donc en opération extérieure concernant donc l'OTAN. Donc tous ceux qui sont destinés à aller sur des terrains d'action doivent avoir une trousse individuelle de combat comme celle-ci de manière à pouvoir se soigner et ou soigner des coéquipiers. Voilà juste pour la petite précision alors bien sûr nous ne sommes pas dans un contexte militaire mais cette trousse est à mon sens très intéressante alors je la possède depuis deux ans je vous avais déjà présenté d'autres types de pochettes dans cet état d'esprit notamment avec la FR-1 de chez Maxpedition mais qui est quand même beaucoup plus importante. Celle-ci au niveau des dimensions on est sur 15 cm de long pour 11,5 cm de large et 7 cm à peu près 7,5 cm d'épaisseur. Voilà c'est en constitution bien sûr au niveau de la toile en cordura bien entendu des fermetures YKK ou YKK qui sont d'ailleurs inversées de façon à garantir un maximum de résistance à l'humidité dépassant sur les côtés soit d'un côté ou de l'autre. Au dos bien sûr des passants mollis pour pouvoir positionner la pochette soit sur un sac de type militaire ou éventuellement un gilet siras. Également sur les côtés des petits passants on peut passer éventuellement des élastiques. Également en bas ici un passant et un autre de l'autre côté. Voilà au niveau des caractéristiques générales avec une poignée qui permet une double action on va voir ça juste après. Voilà au niveau de la présentation sur le devant bien sûr il y a des passants également y compris sous le passant principal où on voit le logo de VanQuest et puis sur le dessus du velcro pour pouvoir y mettre normalement un élément de signalisation concernant le groupe sanguin. Voilà à quoi normalement ça se destine. Alors c'est une pochette que comme je l'ai dit que je possède depuis deux ans dont je vais vous en faire le retour d'utilisateur. Elle est principalement dédiée à rester à l'intérieur du véhicule du fait de sa compacité mais aussi de son ouverture, de son action très rapide. Alors pour ce faire il suffit de tenir en fait la petite sangle à l'arrière, mettre le doigt ici et tenir ça comme ceci et on peut ouvrir instantanément. Et on a accès à la totalité de la pochette à l'intérieur donc c'est très rapide. Alors sur le rabat ici comme on peut le voir des élastiques. Alors c'est un élastique qui passe, qui court en fait le long d'une bande centrale qui permet donc d'associer des éléments. Alors plus judicieusement comme ici on peut mettre des bancs de belle peau par exemple. Et puis sur les côtés des petits compartiments alors à l'intérieur, je ne vais pas tout déballer mais voilà. Derrière c'est pareil, il y a des petits soufflets qui permettent de mettre avec des élastiques par dessus, qui permettent de ranger tout un tas d'éléments. Ici un gros élastique central et puis derrière on a également un logement qui va permettre d'accueillir par exemple d'autres dépensements ou éventuellement pourquoi pas. Comme ici une couverture de survie. Voilà exactement à quoi ça correspond. Alors normalement comme je l'ai dit c'est une IFAC. Donc il doit y avoir normalement, alors ici c'est exhaustif et c'est bien entendu une constitution qui met on va dire personnel, un usage particulier. Normalement on doit y retrouver un certain nombre d'éléments en état d'urgence vital. C'est à dire qu'il doit y avoir soit un coussin hémostatique à l'intérieur et également un garrot. Puisque bien entendu le combattant est soumis à des risques de pénétration dus à des projectiles. Et donc des hémorragies externes très importantes. Moi je l'ai constitué principalement pour être dans la voiture. Pour pouvoir soit intervenir en cas d'accident, principalement sur les autres ou sur nous même si jamais ça devait arriver. Donc à l'intérieur il y a un garrot qui est ici, qui est présenté là. Alors attention je ne saurais que trop vous conseiller bien entendu si vous utilisez ce type d'éléments de vous former. C'est absolument indispensable. On ne le répète jamais assez. C'est vrai que j'ai l'habitude de voir des gens qui proposent des garrots, des choses comme ça, des tourniquets et tout ce qui s'ensuit. Attention, vous ne pouvez, vous ne devez jamais utiliser ça sans en avoir la formation initiale. Alors il y a la possibilité de passer le PSC1 et le PSC2. Donc c'est relativement, alors ça peut être gratuit pour le PSC1 suivant ce que vous allez vous renseigner pour le passé. Ou éventuellement c'est une somme relativement modeste en tout cas. Donc et parfois professionnellement si on peut l'avoir. Donc je vous conseille vraiment si vous souhaitez vous constituer ça avec un garrot et puis pourquoi pas un coussin hémostatique. Même si c'est moins invasif que le garrot de vous former. C'est absolument indispensable. C'était juste pour la précision concernant le garrot qui est présent dans cette pochette. Qui est accompagné bien sûr d'un sharpie qui va permettre de mettre sur le front de la victime l'heure exacte à laquelle le garrot a été posé. C'est absolument indispensable. Voilà. Donc on peut y mettre pas mal de choses. Moi je me suis, comme je vous l'ai dit, principalement. Alors c'est à la fois pour les petits bobos entre guillemets qui peuvent y avoir avec les enfants ou nous-mêmes lors de balades. Avec la voiture. Donc là la pochette peut être retirée de la voiture et mise dans un sac. C'est comme ça que je m'en sers principalement. Donc il y a des antalgiques et des choses comme ça. Des gants éventuellement pour intervenir sur le lieu d'un accident. Enfin voilà, c'est assez exhaustif. Maintenant, alors, ce que... On va pas trop s'attarder là-dessus. Moi ce que je voulais revenir, c'était principalement sur l'aspect, on va dire, technique au niveau du retour d'utilisateur. Donc ce que j'en pense. Alors fort heureusement, je n'ai pas eu à m'en servir ni sur un accident, ni de manière importante. Dans le cadre d'une hémorragie, etc. Donc fort heureusement, vous me direz. Mais ce que je trouve intéressant, c'est justement ce déploiement très rapide qui peut être proposé avec cette pochette. Contrairement à d'autres où il faut ouvrir, sortir avec un compartiment, les choses comme ça. C'est pas toujours, toujours très évident. Donc celle-ci, elle est vraiment intéressante pour ça. C'est-à-dire que vraiment, on l'ouvre en une seule fois. Maintenant, elle est normalement destinée à être positionnée sur un sac ou un gilet ou des choses comme ça. Donc si on met tous les éléments bien accrochés dessus, alors que normalement la pochette est positionnée comme ceci de manière verticale, il n'y a pas de problème, les éléments ne vont pas tomber. Ils sont bien solidaires à l'intérieur de la pochette. Ça, c'est un point particulièrement positif. Le point positif également, c'est sa robustesse, parce qu'on est quand même sur du Cordura, donc c'est extrêmement résistant. Les fermetures YKK, tout ça, ça n'a jamais bougé. Alors je ne l'ai pas ouverte non plus de manière systématique, je veux dire, de manière quotidienne, c'est évident. Mais ça m'est arrivé de l'ouvrir plusieurs fois quand même, et je n'ai jamais eu de problème avec cette pochette-là. Donc c'est vraiment très bien foutu. Ce qui n'est pas mal aussi, c'est le contraste avec le orange qui tranche un petit peu avec le reste du coloris. Ça, c'est une habitude qu'il y a avant de Quest de proposer ce type de coloris orange à l'intérieur de ses sacs. Ce n'est pas uniquement réservé d'ailleurs à la Troussifac. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que quand on a un petit manque de luminosité, les éléments qui sont positionnés dessus se détachent assez rapidement visuellement. Donc c'est plutôt pas mal. L'inconvénient. L'inconvénient majeur, c'est que si on positionne cette pochette de manière verticale avec les passants mollis sur un sac, et qu'on y ajoute des éléments comme ça, qui ne peuvent pas être mis à l'intérieur de la pochette dans les petits compartiments, si on l'ouvre automatiquement, tout va tomber. Donc ça, c'est l'inconvénient de ce type de pochette. Donc il faudra veiller absolument à ce que tout soit parfaitement rangé. Voilà, ça c'est la chose absolument importante à savoir. Pour le reste, pour l'utilisation globale, moi je trouve qu'elle est bien conçue, elle est bien foutue. Bon, c'est pas non plus forcément ce qu'il y a de plus donné. On est à peu près aux alentours de 45 euros pour ce petit modèle-là. Donc c'est pas forcément donné donné. Maintenant, c'est comme toujours, avec ce type de matériel un peu militaire, tactique, avec une composante de matériaux techniques, c'est que ça garantit l'usage, l'utilisation dans le temps. Donc on ne sera pas déçu, ça va traverser les années. A moins d'être effectivement en opérationnel, et puis dans ce cas-là, d'être souvent confronté à des éléments extérieurs très corrosifs, comme le sable, des rochers, enfin des choses comme ça. Bon, ça risque de s'abîmer, mais je ne pense pas que l'intégration de ce type d'éléments dans ces conditions soit pour autant, risque pour autant de détériorer la pochette. Parce que justement, c'est quand même très très solide, c'est quand même très très costaud. Donc ça, c'est l'avantage également. L'avantage qui est bien aussi avec ça, c'est que bon, alors pour la refermer, il n'y a rien de plus simple. En fait, on verrouille ici le panneau supérieur, et puis après, il n'y a plus qu'à remonter les fermetures de chaque côté. Ce qui veut dire qu'effectivement, on peut aussi l'ouvrir de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'ouvrir en grand. Donc on peut très bien penser à n'ouvrir qu'un côté si on sait où se trouvent les éléments. Comme par exemple du coalgant ici, des trucs de cicatrisant, etc. Donc voilà, on n'est pas obligé de tout ouvrir en une seule ferme. Ça aussi, c'est positif. L'élément donc le moins positif là-dessus, sur ce cible de Vochette, c'est si jamais on la positionne, comme je vous l'ai dit, de manière verticale, il faudra absolument que tout soit bien arrangé à l'intérieur. Donc moi, je l'ai mise dans la voiture, comme vous avez pu le voir dans la petite introduction très très rapide. Et franchement, ça me convient parfaitement. Voilà, c'est fiable. On ne peut pas dire autre chose. Ce qui est pas mal, c'est sa compacité également, parce qu'on peut avoir tout dans quelque chose qui est relativement compact quand même. Et du coup, ça peut être logé, et en tout cas, c'est comme ça que je le propose, ça peut être logé dans le sac. Donc en fait, elle est à demeure dans la voiture, au cas où. Et quand on fait une très grosse rando et qu'on a besoin de se déplacer pendant pas mal de temps, je la sors de la voiture et je l'intègre à l'intérieur du sac. Alors, pleine, là, on est sur 430 grammes. C'est pas non plus léger, mais tout ce qui est à l'intérieur peut servir. Donc de toute façon, il faut penser à ça aussi. C'est-à-dire, il faut penser à l'utilisation. Voilà. Voilà donc pour la pochette VenteQuest. Je vais vous laisser les liens, comme toujours, en bas, en commentaire vidéo, pour que vous puissiez aller voir. N'oubliez pas, c'est toujours à titre informatif. Il n'y a absolument aucun partenariat, vous le savez maintenant. Je ne fais plus aucun partenariat. Donc tout ce que je laisse comme lien en commentaire sur les pages web ou les choses comme ça, c'est juste pour que vous puissiez aller voir, trouver le produit éventuellement si ça vous intéresse. Et puis, voilà, regardez les caractéristiques techniques un petit peu ici ou là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et surtout, carpe diem ! Salut ! Sous-titrage ST' 501